bonjour on confond souvent les mots compliments et encouragement est ce que c'est vraiment la même chose de mon point de vue non parce que ça ne correspond pas forcément à la même émotion à la même ou même effet sur la personne un compliment ça va être quelque chose qui est conditionnel c'est à dire c'est bien ce que tu as fait tu es super voilà mais tu es super parce que tu es dans ce que je voulais et dans les bonnes cases selon mes références ok et si tu faisais autrement tu serais peut-être plus dans les bonnes cases et je te trouverais peut-être plus super donc il ya dans l'idée de compliments il ya quand même quelque chose de conditionnel encouragements déjà le mot vient de coeur coeur c'est c'est une référence 1 il ya plus la dualité dans l'histoire dire à quelqu'un tu es intelligent ça peut être tu as des bonnes notes à l'école où tu as des bonnes notes dans ton travail peu importe où je te mets une bonne note je desserai un bon point là c'est un compliment ça veut dire si je fais une erreur ne serait plus intelligent j'aurai plus de bons points si c'est tu es intelligent au sens tu es un être infini comme tout le monde avec un potentiel infini comme tout le monde rappelle toi ce potentiel et ça va te stimuler et ça va te donner la pêche pour surmonter des difficultés ou pour aller encore plus loin dans une direction où tu vas et qui te plaît déjà ok voyez la différence donc là c'est le coeur et c'est sans condition et ça fait beaucoup plus de bien de mon point de vue par contre quand on vous fait un compliment vous dit tu es super la banane ok ça vous traduisez vous êtes ni plus ni moins super que d'habitude puisque vous êtes un être infini qui est de toute façon super comme tout le monde mais la personne est contente et votre relation s'est améliorée au moins sur le moment tant que vous sortez pas trop de ses 200 cas voilà donc le prendre le prendre comme quelque chose de positif quand même évidemment mais ne pas en faire un conditionnement parce que on peut conditionner quelqu'un à coup de remarques désagréables mais on peut aussi le conditionner avec des compliments ah ouais tu as une bonne note à l'école je t'aime tu es super ah ouais tu as une bonne note l'autre je vais avoir encore plus de bonnes notes ouais 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 papa maman même parce que j'ai des bonnes notes voyez côté pervers des compliments alors que l'encouragement là dedans serait super tu es en train d'exprimer ton potentiel continue ça fait ça fait du bien tout le monde mais ça te fait du bien à toi avant tout ça qui est important voyez l'idée voilà si c'est plus clair et si ça permet de voir des manipulations involontaires on sait pas communiquer on a appris tout travers au niveau de la communication on progresse un peu mais on fait encore plein d'erreurs donc voilà repérer quand des compliments vous ont manipulé vous en formaté repéré quand vous faites des compliments avec une petite intention de formatage derrière y compris à vous même et surtout encouragement à tout le monde à vous à tout le monde pour juste développer de plus en plus votre potentiel infini sur terre ce qui me semble être le but de l'incarnation voilà si cette vidéo vous a plu vous mettez un j'aime et et vous abonnez à ma chaîne youtube vous transmettez etc et aussi à la newsletter de mon blog j'aime le ft donc je vais pas vous dire que vous êtes super pour ça vous êtes super tout court sans condition je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous remercie